Musique Bonjour, je suis Anthony, des Petits Débrouillards. Bonjour, je suis Gabrielle et je suis là pour apprendre. Gabrielle, je t'ai préparé un défi à base d'œufs aujourd'hui. Tu as trois œufs ici, seul un est cuit. Est-ce que tu peux me les séparer s'il te plaît ? Oui, c'est facile. Alors tu prends un œuf et tu le casses. Bon, c'est une bonne réponse, mais ce n'est pas tout à fait celle-là que j'attendais. Est-ce que tu pourrais essayer de trouver une technique qui permette de les séparer sans casser la coquille ? Je vais essayer. Là, il ne se passe rien. Si je tourne peut-être ? Ah oui, là il se passe quelque chose. Oui, effectivement, on voit qu'il y en a un qui tourne plus vite et l'autre qui tourne moins vite. Alors je te montre une autre astuce, c'est que lorsque tu prends l'œuf qui ne tourne pas vite, tu le jettes, tu l'arrêtes, il repart. L'autre, tu le fais tourner, tu l'arrêtes, il s'arrête. Autre technique, c'est que si je le fais tourner très très vite, il va se dresser sur son axe. Tu es un dresseur d'œufs. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu as une idée de pourquoi ? Non. Alors je te montre ce qu'il y a à l'intérieur d'un œuf. En fait, un œuf, c'est donc du jaune et du blanc. Et lorsque je fais tourner le vert, pour voir, tu t'aperçois que l'œuf ne tourne pas aussi vite que le vert. Et lorsque j'arrête, le liquide à l'intérieur continue de tourner. C'est exactement ce qui se passe à l'intérieur de l'œuf cru. Quant à l'œuf dur, il est entièrement compact, c'est ça. Et donc tout tourne et tout s'arrête en même temps. Ok. Voilà. Donc là, en fait, le jaune a un train de retard. Exactement. C'est un peu ça. Alors moi, j'ai autre chose à te proposer. Est-ce que tu sais séparer le jaune du blanc ? Oui, moi, je casse l'œuf avec la coquille, je joue et puis je récupère le jaune. J'ai autre chose à te montrer. Eh bien, je suis curieux de voir ça. Tu prends ton œuf, une bouteille en plastique, tu viens poser le goulot en faisant une petite pression. Tu lâches, ton jaune d'œuf est aspiré et tu peux le séparer. Oh, mais c'est magnifique ça. Voilà. Eh bien, merci de l'astuce. Je t'en prie. Alors, si vous voulez faire des expériences, vous pouvez les refaire chez vous comme vous voulez et retrouver ces expériences sur wikidébrouillard.org. Sous-titrage Société Radio-Canada